Le Seigneur de la Zizanie Le Seigneur de tous les temps, comment se fait-il que dans la création il y ait le mal, et spécialement chez les hommes ? Voyez-vous, le problème du mal se présente à nous comme obligeant comme à dire que le bon Dieu a fait une création qui était imparfaite. Pourtant, l'homme a bien été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela est vrai, l'homme a été créé bon et même élevé à l'ordre surnaturel, comme les anges ont été créés bons et élevés à l'ordre surnaturel dès le départ. Comment se fait-il alors qu'il y ait du mal parmi les hommes ? Eh bien, Dieu a créé l'homme à l'image et à sa ressemblance. Il y a quelque chose que, naturellement, une créature ne peut pas avoir, que Dieu seul peut avoir, c'est d'être infaillible, de ne pas pouvoir tomber, de ne pas pouvoir chuter. Car ça, ça relève de l'essence et de la perfection de Dieu. Certes, Dieu pourra le communiquer à ses créatures intelligentes, mais ce sera un don, un don gratuit. D'ailleurs, dans les récits de la Genèse, nous voyons bien que Dieu, qui a créé Adam et Ève, qui les a créés bons, dans une parfaite amitié, les deux, les a placés dans un jardin où tout était à leur disposition, les a couverts de dons. Mais pour le corps, l'immortalité, pour garder cette immortalité qu'était la leur, il fallait qu'ils accèdent à l'arbre de vie et qu'ils ne touchent pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ainsi, Dieu avait voulu que l'homme entretienne la vie de son corps ainsi par le fruit de l'arbre de vie qui annonce déjà l'arbre de la croix auquel nous communions pour garder la vie éternelle. C'était vrai pour le corps, mais c'était vrai aussi pour l'âme, car notre âme, la mortalité de notre âme, c'est le péché. Et nous avons besoin d'une aide extérieure pour ne pas pécher. Bien, chers frères, il y a la liberté de l'homme. La liberté, c'est cette puissance que nous avons qui fait qu'on se porte vers le bien sans contrainte, sans contrainte extérieure. Mais la liberté nous permet aussi de faire le mal. Ce n'est pas une perfection de la liberté, c'est au contraire un des aspects de la liberté qui montre que la liberté en nous n'est pas parfaite. Et c'est pourquoi Jésus parle de l'esclavage du péché. Oui, notre liberté qui nous porte vers le bien a malheureusement cette faculté de pouvoir tomber dans le mal. Mais Dieu ne veut pas supprimer cela parce que cela donne tant de mérite au bien vers lequel nous nous portons spontanément. Donc le mal est entré dans le monde, non pas par Dieu, mais par l'ennemi du genre humain, comme dans la parabole, l'inimicus homo, l'homme ennemi, est rentré et essaye de ravager la moisson du Seigneur. Et on voit qu'il le fait de façon subtile puisqu'il va semer une plante qui se mélange à la bonne herbe et qui, en quelque sorte, rend difficile le fait de pouvoir distinguer la bonne herbe de la mauvaise herbe. C'est pourquoi, bien, cher frère, Dieu n'extermine pas le pécheur. Souvent, nous nous demandons « Mais pourquoi Dieu supporte cela ? Pourquoi Dieu ne punit pas les pécheurs ? Surtout quand on voit l'accumulation des péchés et dont nous sommes, malheureusement, les témoins dans notre temps. Pourquoi Dieu ne fait pas cela ? Nous sommes un peu comme les apôtres qui avaient dit à notre Seigneur quand une ville avait refusé de le recevoir « Veux-tu que nous demandions au Père qu'il fasse tomber la foudre sur cette ville pour la détruire ? » Et Jésus leur avait dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Le Fils de l'homme est venu dans le monde non pas pour le juger, mais pour le sauver. » C'est l'explication bien mystérieuse de ce temps que nous vivons sur terre, mes bien chers frères, qui est un temps très court mais auquel nous devons librement nous déterminer pour ou contre ce Dieu qui nous a créés, pour ou contre ce Dieu qui nous a sauvés dans son sang. Oui, ce temps est court. Et Dieu ne détruit pas le pécheur ici-bas. Il le jugera s'il a persévéré dans son péché. Il le jugera à la fin des temps. Et là, toute justice sera accomplie. Et le chrétien qui est resté fidèle trouvera une joie et un bonheur dans la contemplation de cette justice rendue par Dieu. Mais réfléchissez, mes bien chers frères. Imaginez que le bon Dieu, tout d'un coup, aujourd'hui, extermine tous les pécheurs. Ah, peut-être que nous serions épargnés, mais n'avons-nous pas encore des péchés à expier ? Imaginez que tout au début du 5e siècle, Dieu, enfin la fin du 4e siècle, plutôt Dieu exterminait tous les pécheurs, tous les païens pécheurs. Eh bien, nous n'aurions pas eu saint Augustin. Saint Augustin qui s'est converti à 40 ans, qui a été baptisé et qui est devenu une lumière pour l'Église. Voilà. Oui, c'est pour ça que Dieu ne sait pas exterminer le pécheur ici-bas, ne veut pas plutôt exterminer le pécheur ici-bas. Pensez au bon larron. Le bon larron qui, comme nous dit saint Augustin, justement, a volé son ciel. Ça a été son dernier larcin, dit-il, saint Augustin. Il l'a volé parce qu'il l'a obtenu sans aucun mérite de sa part, si ce n'est le fait de se tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, eh bien, chers frères, et c'est vrai pour le mal, mais nous-mêmes, est-ce que nous persévérons ? Car nous sommes peut-être bons maintenant, car nous cherchons à faire le bien, mais que celui qui est debout, nous dit saint Paul, prenne garde à ne pas tomber. Peut-être qu'il y a des pécheurs qui se convertiront autour de nous et que nous, nous ne serons pas fidèles. Dieu nous plaise et pour ça, il nous faut prier. Prier, dit notre Seigneur à ses apôtres, afin de ne pas entrer en tentation. Donc, le mystère du mal, et bien, cher frère, il y en aura toujours sur terre. Et le mal, il est là pour donner l'occasion aux fidèles de persévérer dans le bien et de façon méritoire. C'est toute la gloire des martyrs. L'Église honore les martyrs et chante la louange des martyrs, non pas qu'elle se réjouisse de tous les assassinats de chrétiens qu'il y a eu, mais elle se réjouit que ça a été l'occasion pour ces âmes, pour ces hommes, ces femmes, ces enfants même, qui ont été massacrés, dévorés, par les méchants, a été l'occasion de poser un acte de charité parfaite qui honore Dieu et qui leur ouvre la porte du ciel. Oui, Dieu est bon et il veut le bien de sa créature et c'est pour ça qu'il permet le mal. La deuxième question qu'on peut se poser, bien, cher frère, c'est une question que vous vous posez sans doute souvent. Nous voyons des pécheurs et malheureusement, quelquefois, très proches de nous, des personnes que nous aimons et qui vivent dans le péché et nous prions pour elles, pour leur conversion et puis nous ne voyons rien venir. Rien venir. Or, Dieu nous a dit tout ce que vous demanderez, c'est Jésus qui nous a dit cela, tout ce que vous demanderez à mon Père, et bien, en mon nom, il vous l'accordera. Nous savons que Dieu accorde toujours les biens spirituels que l'on demande. Il n'y a pas de prière qui soit inutile. Eh bien, je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre qu'il y a des lois dans la grâce comme il y a des lois dans la nature. Imaginez une petite fille qui a un père et qui, le père lui donne, met à sa disposition une partie du terrain de son verger et lui dit, voilà, tu peux en faire ce que tu veux. Et la petite fille dit à son père, je voudrais un arbre. je voudrais que dans ce verger, il y ait un arbre. Et donc, elle prie son père de lui donner un arbre. Alors, le père va planter une graine dans le champ. Et la petite fille ne voit rien. Elle ne voit rien venir. Elle se dit, mon père m'avait dit qu'il me donnait un arbre et il n'a rien fait. Comment cela se fait-il ? Alors, j'arrête de lui demander, il est infidèle à ses promesses. Et le père lui dit, mais ma fille, quand je t'ai donné cette graine, que je l'ai mis en terre, il faut qu'elle meure dans la terre pour qu'elle se développe et devienne un arbre. Et d'ailleurs, si tu patientes un petit peu, si tu l'arroses, si tu arroses, eh bien, tu vas voir. Tu vas voir un arbre. Alors, la petite fille attend et l'arbre commence à sortir. C'est une toute petite tige. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout petit, c'est rien à voir avec l'arbre que je voudrais. Moi, je veux un beau cerisier qui donne des cerises. Et puis, le petit arbre, qui est tout petit, il sèche et il meurt. Alors, elle va voir son père, elle dit, mais comment ça se fait ? Le père lui dit, mais il fallait que tu arroses, il fallait que tu arroses cet arbre pour qu'il se développe. Et un arbre, ça met du temps à pousser. On ne met pas une graine dans la terre et tout d'un coup, pof, on a un cerisier grand, magnifique, avec plein de fruits et les fruits ne viennent qu'à une certaine époque. Eh bien, c'est pareil, mes bien chers frères, il y a des lois dans la nature et il faut arroser, il faut planter, il faut arroser, il faut entretenir une culture. Eh bien, il y a aussi des lois dans la grâce, dans la manière dont Dieu agit dans la grâce. Dieu, avec toute sa puissance, pourrait très bien convertir une personne en un instant, même sans qu'on prie pour elle. Et on a, dans l'histoire de l'Église, suffisamment d'exemples. Regardez la conversion de Saint Paul. Dieu sait s'il y avait un homme qui n'était pas disposé à la conversion, c'était Saint Paul. Et par la prière des chrétiens, eh bien, il a été terrassé par Jésus et il s'est converti. Pensez aussi à Alphonse de Ratisbonne. miraculeusement converti par la médaille miraculeuse. Une vision de la Sainte Vierge dans une église de Rome, alors qu'il a accepté de porter la médaille miraculeuse, lui qui est juif, non pratiquant, qui ne croit même pas en Dieu, semble-t-il. Et en un instant, vision de la Vierge Marie, il a la foi, il a la connaissance, même infuse, de tout le catéchisme chrétien. Ça, ce sont des miracles de la grâce. Et d'une manière générale, il faut prier et continuer de prier. Ce n'est pas parce que nous ne voyons rien que Dieu n'a rien donné. Mais Dieu veut nous élever à la dignité de cause, c'est-à-dire qu'il veut que nous participions à son œuvre. Et bien souvent, c'est parce que nous avons arrêté de prier que ceux que nous aimons ne se convertissent pas. Je vous parlais tout à l'heure de saint Augustin. Mais la pauvre sainte Monique, sa mère, qui avait épousé un païen, et c'est pourquoi saint Augustin n'avait pas été baptisé dans son enfance, sainte Monique, cette sainte, a prié sans cesse et sacrifié pour la conversion de son fils qui vivait dans le péché. Saint Augustin, païen, vivait dans le concubinage. Il a même eu un enfant hors mariage. Et le père de saint Augustin, païen, n'a reçu le baptême que sur son lit de mort. Mais elle n'a jamais cessé de prier et elle a donc obtenu finalement cette conversion. Et Dieu semblait ne pas l'exaucer, non pas parce que il voulait la faire souffrir, mais parce qu'il voulait qu'elle participe par sa prière constante, continuelle, persévérante à la conversion de ceux qu'elle aimait, de ceux qui étaient chers. Eh bien, nous, c'est pareil. Dieu veut nous élever à la dignité de cause. Il pourrait faire des tas de choses bien sans nous, mais il veut les faire avec nous. Et bien souvent, si la grâce ne descend pas sur les autres, ce n'est pas que Dieu ne la donne pas, c'est qu'il a donné la graine, mais que nous ne l'avons pas arrosée, que nous ne l'avons pas entretenue, ou bien que nous aurions voulu que ce soit tout de suite. C'est-à-dire, finalement, nous exigeons un miracle de Dieu. Je veux l'arbre, le cerisier, on plante et je le veux tout de suite. Comme ça, ça m'évite d'avoir à persévérer dans la prière et dans le sacrifice. Oui, ce mot persévérance, mais bien, chers frères, c'est ce qu'il faut retenir de notre vie chrétienne. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si Jésus dit ça dans l'Évangile, c'est que, puisqu'il est notre maître et qu'il est notre guide, il souligne qu'il y a difficulté pour l'homme à persévérer dans le bien. Et c'est ce qu'il faut nous dire aussi quand nous jugeons quelquefois trop rapidement les pécheurs et que nous nous croyons justes, même si, de fait, nous le sommes dans certains cas, parce que nous cherchons à faire le bien, il faut nous dire persévérerais-je jusqu'à la fin. Ça, c'est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu qu'il nous faut demander patiemment et régulièrement dans la prière. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la dévotion à la Sainte Vierge est une très bonne occasion d'obtenir cette persévérance finale, celui qui a prié régulièrement à la Sainte Vierge à l'assistance de la Vierge Marie à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour son salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada